Il y a un fait remarquable que nous pouvons tous voir, si on prête un peu d'attention. C'est que tout se passe à un niveau beaucoup plus profond. Le monde dans lequel on vit, l'humanité, le courant, la conscience, c'est quelque chose qui appartient à tout ce mouvement. Et il n'y a pas ma conscience, ta conscience. Il y a la conscience et cette conscience du monde, de tous les humains, est en crise. Et ce n'est pas en essayant de changer un petit aspect physique de tout ce mouvement que tout redeviendra en ordre. C'est en changeant la conscience elle-même. Et la conscience, c'est ce que chacun d'entre nous la côtoyons. Et nous donnons, nous sommes le moteur qui fait exister cette conscience. La conscience, c'est quoi ? Ce que l'être humain, il est. Nous sommes mesquins, avares, égoïstes, violents. Et toute cette activité fait que la conscience est constituée de toute cette activité. La conscience en elle-même, c'est celle de l'humanité. Et l'humanité n'est pas différente de ce que tu es. Nous avons tous cet égoïsme, cette violence, cet handicap de voir la vie avec beaucoup de joie. Nous sommes toujours en train de courir après un désir, un bonheur. Et nous sommes toujours insatisfaits. Et l'humanité va ainsi. C'est la conscience telle que nous la connaissons, c'est le monde qui poursuit son bonheur. Et son bonheur, c'est un bonheur qu'il se le fait lui-même en se donnant des désirs d'être en paix, d'être dans le bien-être et de s'assouvir de tout ce qui peut se procurer. Donc, cette activité ne peut pas cesser juste comme ça. Elle cessera seulement quand la conscience, consciemment, on aura appris les choses consciemment, chacun d'entre nous. Et la conscience, elle poursuit son rôle parce que chacun d'entre nous y mettons du sien. Donc, toute cette activité que nous faisons fait en sorte que la conscience perpétue son mouvement. Les grèves, les manifestations, les mécontentements, tout ça, mécontentements sociaux. Et tout ce que nous faisons toute une vie crée justement le contenu de toute cette conscience qu'on appelle la conscience de l'humanité. Conscience collective qui n'est pas différente de ce que tu as. Nous avons tous une partie de nous inclue dans ça. Nous en sommes, si tu veux, le reflet. Ce que le monde est, c'est le reflet de ce que tu es intérieurement. Donc, c'est intérieurement, dans chacun d'entre nous, qu'il faut aller voir. Pour voir s'il y a quelque chose qui peut cesser de créer, de perpétuer la société telle que nous la connaissons. Pourquoi elle se perpétue la société ? C'est parce que toute cette conscience qui s'est engagée, elle est en crise et il y a de plus en plus de souffrance. Et parce que toute cette conscience-là, elle est en mouvement. Elle est en train de s'affairer pour trouver une issue, sortir de son piège. Et nous aimerions tous sortir de notre piège. Mais le seul souci, c'est que celui qui veut sortir de son piège, c'est celui-même-là qui a fait le piège. Est-ce que tu peux comprendre ça ? Nous voulons sentir un piège que nous avons nous-mêmes créé. Donc, nous combattons le piège ? Comment le voyons-nous ce piège ? D'une rivalité ? Avec un combat où on veut éradiquer le piège ? Ou le piège que nous sommes nous-mêmes devrait-il se transformer en quelque chose qui puisse être autre chose qu'un piège ? Le piège, c'est nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis. Nos souffrances, qui c'est qui les crée ? Ce n'est pas l'autre. C'est parce que ce que nous subissons crée en soi de la souffrance. Et ce que nous subissons, c'est ce que nous avons lancé. Et comme un boomerang, ça nous revient, sans qu'on s'attende. Parce que nous n'avons pas su vivre en paix avec soi. Nous voulions toujours faire de la vie quelque chose de mieux. Et jamais on en a satisfaction. Donc, peut-être serait-il judicieux de voir si, en ne faisant rien, en ne donnant pas de l'eau au moulin, tout puisse être en ordre ? Parce que le monde tel qu'on le connaît, elle est activée par les émotions de chacun. La réaction qui crée des effets. Et à cette issue, l'effet devient une réaction. Et ça engendre encore une action. Et l'action fait des effets. Et donc, perpétuellement, tout se déroule ainsi. Jamais ça ne cesse. Ça veut dire que jamais ton esprit n'est en paix. Ton esprit est tout le temps en train de calculer, chercher, désirer quelque chose pour que tu puisses avoir du répit. C'est seulement un esprit en paix qui peut traverser ce monde malade sans tomber malade. Autrement, on continue. On continue de la même manière. On continue à faire nos manifestations. À s'accuser les uns les autres. À se battre pour une cause. Pour une cause qui est quoi ? Le confort de soi. L'individualisme a créé tout ça. Parce qu'il veut être isolé dans son petit monde, dans sa zone de confort. Donc, il se bat pour garder ce confort. C'est ce qui se passe. C'est ça, le monde. C'est une conscience en crise qui ne va pas s'arrêter juste comme ça. C'est de ça qu'il faut prendre conscience. Pas prendre conscience que le monde ment. qu'il y a des mensonges et que tout ce qu'on nous raconte, c'est des mensonges. Bien sûr. Certainement, il faut aussi le réaliser. réaliser qu'on te raconte des histoires. Que toute cette propagande, pour que tu puisses te soumettre, c'est quelque chose qui te formate. Et quand tu as vu ton formatage, les illusions dans lesquelles tu t'es fait ta zone de confort, et tu t'aperçois que tu es prisonnier de ça. prisonnier de ce que quelqu'un va te donner, prisonnier des promesses que tu seras toujours bien, que tu auras la sécurité. C'est en soi que ça se passe. Pour ne plus avoir peur parce que tu es dépendant de quelqu'un, et la peur vient de là, c'est qu'on n'est plus sûr de ce en quoi on dépend. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi ? Avec comment on va faire ? Donc, je crois qu'il faut qu'on réalise que toute la dépendance que l'on a, c'est notre emprisonnement. et de trouver que toute cette dépendance, elle vient de nos peurs de ne pas exister, aux yeux d'un monde qui te demande d'être conforme à la norme. Et quand tu es conforme à la norme, alors tu t'endors sur tes lauriers, tu es blasé, l'esprit rentre dans les habitudes et les trin-trins, et tout se répète. Et j'appelle ça une conscience en crise qui est vouée à répéter toujours les mêmes choses, la violence, la haine, le déboire, l'insatisfaction, la déception, et tout ça, ça continue, continue, continue. Et nous vivons ensemble en rivalité sur cette planète. C'est pas l'extérieur qu'il faut changer. C'est pas le monde qui doit changer. C'est toi qui doit changer. C'est ton attitude. C'est ce que tu es. Ce que tu es a fait le monde. Et le monde peut changer si toi, tu changes. Parce que, à ce moment-là, tu n'émettras plus une onde qui va continuer à faire perpétuer le monde. Tu te seras retiré de ce que le monde attend de toi. Et qu'est-ce que le monde attend de toi ? Que tu désires. Que tu répondes aux actions qui te sont faites. que tu te mettes en colère. Le monde attend ça. Il veut ça. Parce que c'est comme ça que le monde existe. C'est comme ça que l'ego existe. Et cette démarche, elle est dans toi. l'ordre, c'est toi qui est maître de cette situation. L'ordre vient de soi, quand l'esprit n'est plus en train de cogiter une solution à ce malheur dans le monde. Alors, à ce moment, l'esprit est libre. Et l'action de l'esprit libre a une toute autre connotation. Elle va agir dans la conscience elle-même. Parce que la conscience ne sera plus en remue-ménage. Tu as cessé de faire activer la conscience. Et ça, ça vient de chacun d'entre nous. Mais si chacun d'entre nous continuons à donner de l'eau au moulin, alors nous aurons toujours le monde. Aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui, et bien c'est demain. c'est comme ça demain aussi. Ce sera toujours pareil. Mais si tu arrêtes d'alimenter tout le flot qui fait bouger le système, ça veut dire que tu es libre aussi. Tu es libre de ne plus devoir agir, de ne plus devoir paraître pour faire en sorte que tu existes dans ce monde de fou. Donc ce que tu es, c'est un esprit en paix qui ne réagit plus aux événements, mais qui laisse les choses passer. Puisque ce que le monde est au fond de toi, il y a un regard sur ce monde. Et ce regard, c'est toi. Tu es le témoin de tout ça. Mais si tu t'identifies à ce monde, si tu es dans le monde, tu es enrôlé dans toutes les histoires, alors tu ne verras rien. Il faut que tu sois le témoin de ce monde. Et étant témoin, tu vois toute l'aberration. Parce que ce que tu es, c'est une intelligence. Quand tu te mets au-dessus de tout ce qui se joue, sans jouer avec, c'est alors que tu peux percevoir combien il est important pour toi de ne pas en rajouter. Donc, les pensées qui sont en nous, on ne s'identifie plus à ces pensées-là. Et l'esprit est calme. Et dans cette clarté d'esprit, dans ce calme, sans agitation, sans celui qui veut, sans l'intérêt, où il n'y a rien d'autre que la présence de ce que tu es. Alors, cette présence, elle est l'ordre. Parce qu'elle ne réagit plus, elle ne répond plus aux situations qui demandent des réponses. C'est pour ça que, il est crucial, pour chacun d'entre nous, d'aller voir qu'est-ce qui se passe en soi. Toute cette agitation, cet esprit ébranlé par tout ce qui se passe, subjugué par tout ce qu'il y a. On est constamment occupé avec toutes ces choses. Et est-ce qu'on peut vivre sans les conflits que l'on a ? sans vouloir agir absolument pour contrôler, pour arranger, pour ne pas perdre son confort, pour ne pas perdre ses privilèges. Toujours contrôler, contrôler. C'est ce que la société nous enseigne. Et c'est ce que nous avons fait la société pour nos enfants, pour nos générations après. Et la société nous l'enseigne. La société nous influence, chacun d'entre nous, mais on influence aussi la société par nos actions. Donc, nos enfants répètent aussi tout ce qu'on fait. Donc, la société, c'est qui ? C'est toi. C'est moi. Mais ce n'est pas la société qu'il faut changer. C'est soi. Une autre façon de voir les choses. Un autre regard. Un regard qui vient d'une autre dimension. qui vient d'une autre dimension. Mais pas de la dimension où toute la mémoire, tout ce que tu as été, toute l'expérience que tu as eue, et qui a fabriqué le personnage, le caractère que tu es, et bien tout ça, ne peut pas faire de ce monde quelque chose de beau. Parce que c'est juste une mémoire que tu répètes. Et c'est de la mécanisation. la vie est devenue mécanique dans les habitudes et les trin-trins. Mais là, on parle d'un esprit qui n'a plus cet engouement pour vivre dans les trin-trins, qui ne cherche plus rien, qui n'attend plus rien, qui est calme, qui est serein, qui est libre de toutes, toutes ses tracasseries, qui est libre de ses désirs de se mettre dans une zone de confort. Parce que c'est ça qui fait que le monde est en rivalité. parce qu'on crée les rangs sociaux, le riche, le pauvre. Parce qu'on a voulu se donner une position. On a voulu se donner une image. Et le monde est en rivalité. Il y a division. Lui, là-bas, c'est l'Américain. Lui, c'est le Chinois. Lui, c'est le Malba. L'autre, c'est le Créole. En plus, il y a toi, là-bas, qui regardes, et moi. On s'est divisés les uns les autres. Elle, lui, nous, vous. Tout ça, c'est de la division. Et ça, ça se passe dans la conscience de l'humanité. C'est cette conscience qui est en crise. À nous de voir la crise. Et de ne plus rien faire. Pour que plus rien n'est fait. Et quand plus rien n'est fait, l'ordre est rétabli. C'est comme ça que l'univers marche. L'univers n'a pas besoin de toute notre jugeote, de toute notre concoction pour contrôler. L'univers, il est déjà installé. Il est OK, l'univers. Les choses, la vie. La vie qu'il y a à vivre est à prendre. C'est pas la vie que tu aimerais qu'il faut vivre. La vie que tu aimerais, c'est toute la concoction de tes désirs. Et avec ça, tu crées un monde de souffrance. Et pour toi, et pour les autres. Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021